Bonjour, Christine Robichon, vous êtes ambassadrice de France au Cameroun, Gilles Thibault, vous êtes ambassadeur de France au Burkina Faso. Merci d'être avec nous cet après-midi dans la Social Room, l'espace dédié aux conversations avec les internautes tout au long de la semaine des ambassadeurs. Cet après-midi, vous avez assisté à un ensemble de tables rondes sur la coopération décentralisée et la montée en puissance de la diplomatie des territoires. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots la correspondance entre ce que vous avez entendu cet après-midi et ce que vous vivez quotidiennement sur le terrain ? Bonsoir et merci. J'ai trouvé particulièrement intéressant d'entendre de la part de représentants de régions et de collectivités locales françaises qui se sont exprimées tout à l'heure face aux ambassadeurs leur perception du fait que la diplomatie des territoires, les relations que des collectivités régionales, locales, françaises, nous, avec des organisations homologues ailleurs dans le monde, a un important facteur humain et c'est exactement ce que je vois au Cameroun et je trouve que c'est un élément extrêmement important parce que, surtout avec les pays africains, où l'on ressent dans les opinions un besoin d'entretenir des relations humaines, des relations personnalisées et la coopération entre collectivités locales, d'autant que souvent elle dure pendant plusieurs années avec les mêmes hommes, ça crée des liens d'amitié qui sont vraiment importants et je l'ai vu au Cameroun, il y a également des intérêts communs, par exemple entre les communes forestières, Association des communes forestières de France et du Cameroun avec une tradition d'échange, de visite et ça donne bien cette dimension humaine qui est très importante dans cette coopération. Monsieur Thibault, j'imagine que vous avez aussi le même ressenti sur cette journée ? Oui, bonjour aux internautes. Effectivement, moi ce qui m'a frappé, c'est que ce n'est pas du tout une surprise, ce sont des élus locaux qui parlaient, ils ont bien redit l'intérêt de ces coopérations au plan humain, c'est une relation de proximité entre des gens qui se connaissent, l'intérêt de la durée dans ces relations, ces gens se connaissent depuis longtemps et puis le choix de projets sur lesquels ils travaillent. Et au Burkina Faso, ça marche très bien et depuis longtemps, parce que ce sont des hommes et des femmes qui deviennent des amis, qui travaillent sur des projets concrets dans le domaine de l'eau, de l'énergie, d'éducation, de la santé et réalisent effectivement des travaux permanents. Donc c'était très intéressant d'entendre des grands acteurs et de voir, mais je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une surprise, ils comprennent bien l'intérêt de ces collaborations. Alors justement, la coopération décentralisée concerne toutes les régions de France. Avec quelles régions en particulier vous travaillez au Cameroun et au Burkina Faso ? Au Cameroun, je ne suis pas certaine d'avoir tout en tête, mais l'Alsace a même un bureau avec un représentant permanent et il y a beaucoup d'actions, de projets qui sont conduits par des municipalités camerounaises avec une aide de collectivités locales de la région Alsace. Et j'ai reçu tout à l'heure la revue de presse d'aujourd'hui, faite par l'ambassade, et un des articles qui a été noté concerne justement des projets d'infrastructures municipales qui sont en train d'être mis en place dans une commune rurale de la région de Yaoundé avec un soutien de la région Alsace. Il y a aussi, et ça c'est un développement nouveau qui est destiné à prendre de l'ampleur, la communauté urbaine de Bordeaux, qui est une de ces nouvelles collectivités, est venue ces derniers mois à deux reprises au Cameroun, une première fois à titre exploratoire et une deuxième fois pour vraiment s'engager avec la ville de Douala, de bonnes raisons géographiques. Ce sont des villes portuaires, dans des estuaires. Et Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Et entre Bordeaux et Douala, donc, a été signé un accord pour le développement urbain. Et ça, c'est donc quelque chose qui va prendre de l'ampleur. En parallèle, il y a des actions de coopération conduites par des collectivités locales françaises avec des collectivités locales camerounaises en nombre assez important dans l'ouest du Cameroun. Et il y a notamment des collectivités locales françaises qui sont également du l'ouest de la France, Pays de Loire, Nantes, qui a beaucoup travaillé sur les questions de mémoire aussi, la mémoire de l'esclavage, et pour des projets culturels d'une part, avec ce côté mémoire, mais aussi valorisation du patrimoine pour créer un musée à Chang, par exemple, et aussi des projets qui ont un impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier dans le domaine de l'eau. J'en ai visité plusieurs dans la région de l'ouest. Merci. Au Burkina Faso, c'est également différentes régions avec lesquelles vous travaillez. Le Burkina constitue un cas à part, parce que c'est, je crois, aujourd'hui le pays en Afrique qui a le plus de partenariats actifs avec la France, pour des raisons historiques, parce que le premier jumelage entre une ville de France et une ville d'Afrique a été le jumelage entre l'Oudin et la capitale Ouagadougou, en 1964. C'est M. Monori qui présidait le Sénat, mais qui était aussi l'ancien maire de l'Oudin qui a créé ce jumelage. Et à partir de là, ça s'est développé de façon exponentielle. Donc vous avez compris que la Vienne et la région Poitou-Charentes, donc aujourd'hui cette nouvelle grande région, ont un rôle particulier. Mais d'autres zones géographiques sont très concernées, notamment la région Rhône-Alpes. Alors là aussi, on part d'une nouvelle région. Il y a des partenariats très forts. Et puis la Bretagne travaille beaucoup avec le Burkina. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'échelle est très variée. On part de petites communes, de communautés de communes, et on arrive au Grand Lyon ou à Bordeaux, ou encore à de grands ensembles urbains, qui travaillent là aussi principalement avec la capitale. Et Ouagadougou, aujourd'hui, a des partenariats très dynamiques dans des domaines divers, avec le Grand Lyon, au plan architectural, au plan scolaire, avec également la ville de Grenoble pour la gestion des déchets, pour les arts, et puis toujours un lien qui reste particulier avec l'Oudin. Maintenant, même si c'est le pays d'Afrique avec lequel nous avons le plus de jumelage, ça ne couvre pas complètement l'étendue du territoire. Et évidemment, comme ambassadeur de France au Burkina Faso, je souhaite et j'appelle les élus, les représentants d'une collectivité territoriale, des plus petites aux plus grandes, à s'intéresser à l'ensemble du territoire et venir principalement dans les régions où il y a de plus grandes difficultés. Ce que font les collectivités locales, même si c'est à toute petite échelle, a une valeur fondamentale dans un des pays les plus pauvres du monde. Quand une commune de 1 000 habitants, 5 000 habitants s'engage et travaille avec un village burkinabé, ce qu'il va pouvoir faire avec 10 000 euros est considérable. Donc je ne parle pas de ce que peuvent faire des ensembles beaucoup plus forts. Donc moi, je profite de cette tribune que vous me donnez pour encourager ceux de nos auditeurs qui sont là et qui nous écoutent et qui ont des responsabilités en mesure d'influer sur les choix faits par des conseils municipaux, régionaux, de venir travailler avec les Burkinabés en regardant dans le territoire où il y a un besoin. Ils seront remarquablement bien accueillis. Cela vaut aussi pour le Cameroun puisque les actions de coopération décentralisées sont conduites bizarrement dans certaines régions plus que d'autres. Et les régions du Cameroun où les besoins sont les plus grands ne sont pas forcément celles qui ont le plus de liens établis avec des collectivités françaises en mesure de les soutenir. Donc là aussi, c'est l'occasion de lancer un appel pour toutes les bonnes volontés des collectivités municipales, départementales, régionales et notamment en faveur de la région qui est confrontée à la menace du terrorisme, Boko Haram, c'est-à-dire celle de l'extrême nord du Cameroun où les besoins sont plus grands. Oui, justement. Alors on parlait d'éducation, de villes durables qui sont les secteurs clés, les secteurs importants de coopération décentralisée. Est-ce que vous avez d'autres secteurs en tête, les secteurs les plus importants peut-être de coopération, à la fois au Cameroun et au Burkina ? La coopération décentralisée, c'est coopération, échange avec des avantages mutuels et ça se voit bien au Cameroun. Ce n'est pas seulement une collectivité locale française qui apporte des fonds, des conseils, de l'expertise pour un projet. C'est aussi des échanges et il y en a qui sont particulièrement appréciés des deux parties, françaises et camerounaises. Par exemple, les communes forestières et les communes où il y a aussi de la chasse. Les échanges vont au-delà de la mise en œuvre de projets, mais c'est aussi une réflexion menée en commun dans des contextes différents, mais avec des expériences qui peuvent justement enrichir les uns et les autres. Et ça décuple, si je puis dire, cet effet qu'on a signalé en début d'interview de relations humaines, de confiance, de respect, d'estime réciproque qui est vraiment quelque chose d'important. Pour enchaîner sur la même veine, ces relations, ce sont des partenariats, ce sont des partenariats équilibrés dans lesquels les élus, leurs représentants, les membres d'associations qui se déplacent trouvent aussi beaucoup d'intérêt. Ils s'enrichissent quand ils viennent au Burkina Faso, comme les Burkina Baies s'enrichissent quand ils sont reçus en France. On a beaucoup à apprendre mutuellement. Et évidemment, clairement, on a des structures qui disposent de fonds plus importants. Et évidemment, on l'a dit, quand elles travaillent, on obtient des résultats concrets. Là où on obtient des résultats très intéressants, c'est qu'effectivement, quand on installe des puits, qu'on rénove des fontaines, qu'on le fait en installant des panneaux solaires, qu'on produit aussi de l'énergie pour la zone autour de l'endroit où on a créé cette structure, qu'on met, qu'on alimente les cols, qu'on crée des synergies qui sont effectivement très profitables. Nous, on voit bien à chaque fois qu'il y a des actions menées dans les villages, comme c'est extrêmement l'effet de levier dans le domaine de l'éducation et notamment au profit des filles et des jeunes femmes qui constituent pour les gens qui mettent des coopérations décentralisées souvent une très grande priorité avec raison. Il y a un besoin très fort dans ce domaine et quand les collectivités locales agissent, elles obtiennent d'excellents résultats. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer tout de suite aux questions des internautes. Oui, tout à fait, avec une première question. Est-ce que vous pourriez chacun nous citer un exemple de projet de coopération décentralisée que vous auriez pu mener ? Tout d'abord, ce n'est pas nous qui menons puisque c'est mené par des collectivités décentralisées camerounaises pour ce qui me concerne, françaises, mais nous en sommes informés, nous pouvons être amenés à appuyer, à exprimer notre intérêt et nous le faisons bien volontiers et nous nous attachons aussi à veiller au bon suivi des réalisations. Un exemple que je peux citer, c'est le musée de Chang au Cameroun, dans l'Ouest, qui permet de mettre en valeur le patrimoine culturel très riche de cette région. Et en y allant, je m'y suis rendue plusieurs fois, j'ai senti que pour la population, c'était une fierté de disposer d'un tel musée. Merci. C'est une question intéressante parce qu'évidemment, il y a de multiples exemples. Peut-être, je peux en prendre deux ou trois variés. La région Limousin est aussi très active sur le plateau central. C'est à cinquantaine de kilomètres à l'est de Ouagadougou. Là, effectivement, ils ont développé des systèmes modernes d'extraction d'eau avec des panneaux solaires en alimentant les structures municipales en électricité et en ayant même mis sur place une volontaire internationale qui est le relais direct des élus locaux avec la collectivité du Limousin à Bobo-du-Lasso, la deuxième ville du pays, la région Rhône-Alpes, entretient un bureau avec un représentant permanent, un grenoblois en l'occurrence. Il effectue de multiples projets dans beaucoup de domaines dans cette région qu'on appelle celle des Hauts-Bassins. Et enfin, à Ouagadougou, par exemple, la région Bretagne, a lancé une coopération de modernisation des entrepôts frigorifiques pour revitaliser la filière maraîchère. Ça, en partenariat avec l'AFD. Donc on est même dans une dynamique qui va au-delà d'un rapport strict entre une ville et une structure française puisqu'on a également l'Agence française de développement qui est partenaire à part entière de ce projet qui est très important de l'ordre de 600 millions d'euros. Une deuxième question d'internautes. Si le cas s'est présenté, est-ce que vous pourriez témoigner d'une difficulté rencontrée dans un projet de coopération décentralisée et la façon dont vous l'avez surmontée ? Je n'en ai pas en tête. J'ai été informée et c'est souvent le cas au Cameroun de la lenteur de la mise en oeuvre de projets. Ce n'est pas spécifique au projet de la coopération décentralisée. Tous les projets sont lents à mettre en oeuvre qu'ils soient de grands projets ou de petits projets parce qu'il y a des décisions à attendre, il y a des difficultés de coordination interministérielle. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais ça prend du temps. Donc souvent, on m'a signalé comme difficulté ou comme raison de frustration, d'impatience, cette lenteur dans la mise en oeuvre, le temps qu'il faut pour créer, par exemple, une petite station de pompage et de purification de l'eau et ensuite un petit réseau de distribution de cette eau à un village, le temps de mise en oeuvre est plus long au Cameroun qu'en France. Donc quand c'est une collectivité territoriale française qui vient pour appuyer un tel projet, si les choses ne vont pas aussi vite qu'elle le souhaiterait, elle peut s'inquiéter un peu, mais les choses finissent par se faire et j'ai notamment visité dans la région de l'Ouest et dans la commune de Bangante de tels réseaux de traitements et de distributions d'eau qui ont vraiment un impact sur la vie des populations. Peut-être d'une façon plus globale, il y a des inquiétudes qui se font jour à des différents moments, comme par exemple quand il y a des élections en France, des changements de majorité. Donc il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on va en faire dans des contextes souvent tendus ? Et l'expérience se montre quand il y a un basculement de camp. Finalement, après une période de réflexion et d'observation, ces coopérations décentralisées redémarrent vite. Au Burkina Faso, il y a eu une période particulière pendant la transition parce que les exécutifs locaux ont été suspendus et on a mis en place des délégations de services spéciaux. C'est-à-dire qu'on a mis des représentants de l'Etat à la place des élus. Et les collectivités locales françaises se sont interrogées sur la continuité de leur action. Et en réalité, les fonctionnaires burkinabés, préfets, gouverneurs ont tout à fait joué le jeu et les élections municipales ont eu lieu en mai dernier. Et on repart dans une dynamique nouvelle qui se traduira par la convocation des Etats généraux de la décentralisation qui probablement se tiendront au printemps prochain. Et enfin, une dernière question pour vous, M. Thibault. Vous êtes très actif sur Twitter. Quel intérêt vous y trouvez ? J'y trouve, comme aujourd'hui, avec les internautes, l'occasion de dialoguer directement, de porter des messages qui sont simples, qui sont ceux de l'ambassadeur. Et puis, c'est aussi un outil d'information dans des moments importants pour la collectivité française. En l'occurrence aussi, la France est souvent responsable des Européens. Donc, dans des situations un peu particulières, l'ambassade, via son site, via Facebook et via Twitter, peut passer directement des messages qui sont revus et repris très vite, si nécessaire, et s'ils sont intéressants, par les différents réseaux de diffusion. Et je sais que vous avez un compte personnel qui vous a été très utile. Oui, il a été, je crois, très utile, surtout à la communauté expatriée, je l'espère aussi, comme on me l'a dit, au Burkina Bay, au moment d'événements forts qui se sont succédés au Burkina Faso, puisque j'ai créé le compte Twitter au lendemain du coup d'État du 15 septembre 2015. Je l'ai créé le 17. Donc, j'ai pu faire passer beaucoup d'informations sécuritaires à la communauté française et bien au-delà, ce qui explique qu'il a eu une diffusion assez large. Puis ensuite, on a eu à gérer, comme en France et malheureusement dans beaucoup d'autres pays, une période dramatique avec un attentat au cappuccino au cœur de Ouagadougou. Et là encore, j'ai diffusé via Twitter des informations principalement à destination de la communauté française, mais de tous ceux qui voulaient bien les lire. Merci beaucoup. Un dernier mot ? Un dernier mot, c'est que merci de nous avoir demandé de témoigner tous les deux parce que moi, je veux avoir l'honneur de succéder à Christine Robichon au Cameroun. Et évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir que j'entendais ce qu'elle disait sur le dynamisme des coopérations décentralisées au Cameroun. Je m'en réjouis et ça va faire partie d'un volet important de mon action, c'est s'inscrire dans cette continuité et faire en sorte que ces coopérations se coopérations de la vie. C'est quoi ? C'est quoi ?